Bon visionnage. Lecture du livre du prophète Isaïe C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite et qui te dit Ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel, Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer, tu réduiras les collines en menus pailles, tu les vaneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lente à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Le témoignage de Jean-Baptiste nous aide à poursuivre notre témoignage de vie. La pureté de son annonce, son courage pour proclamer la vérité, parvinrent à réveiller les attentes et les espérances du Messie, qui étaient endormies depuis longtemps. Encore aujourd'hui, les disciples de Jésus sont appelés à être ces témoins humbles, mais courageux, pour rallumer l'espérance, pour faire comprendre que, malgré tout, le royaume de Dieu continue à se construire jour après jour par la puissance de l'Esprit-Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada